bonjour bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc je m'appelle dominique pour ceux qui sont pas abonné qui ne me connaissent pas encore je suis informaticien actuellement retraité et je m'intéresse particulièrement aux logiciels autour de la musique et notamment muscore qui permet donc de créer modifier jouer des partitions également audivary ce qui permet de transformer des images scannées en partitions muscore l'ambition du jour c'est quoi et bien c'est de voir comment j'ai pu me préparer moi à jouer en ensemble alors à partir d'ensemble à pour un ensemble on va dire à partir de deux instrumentistes le principe sera le même pour 3 en 4 en plus la seule difficulté sera de se procurer la partition format muscore ou autre l'exemple que je vais évoquer ici donc c'est un duo que j'ai préparé avec mon prof de percussion qui s'appelle mathieu et donc un duo qui est à la base d'une invention de bac l'invention numéro 5 de bac et donc on veut la jouer à deux instrumentistes donc moi au vibraphone et mon prof de percussion au marimba donc je vais vous montrer comment j'ai procédé en partant de la récupération de la partition sur le score de l'arrangement et d'adaptation de la partition ce que je veux faire des répétitions l'apprentissage du morceau et enfin de la pratique du morceau final alors je vous m'en garde tout de suite je suis qu'un amateur modeste il est clair que les instrumentistes chevronnés auront sans doute beaucoup à redire sur mon interprétation mais le but c'est surtout de vous montrer mon expérience et la démarche que j'ai utilisé pour cette pratique voilà on y va la première étape la première étape c'est de récupérer la partition sur le site muscore.org donc c'est ce que je vais faire maintenant alors le plus simple pour se rendre sur le site c'est d'aller simplement ici sur le manuel en ligne et comme ça vous arrivez directement sur le site et notamment pour cette fonctionnalité de recherche de partition donc la mienne s'appelle Inventio Inventio pardon en français 5 voilà donc je tombe sur un certain nombre de partitions alors j'en ai déjà repéré une qui m'intéresse un peu particulièrement maintenant vous voyez qu'il y en a beaucoup ici il y a beaucoup de gens qui se sont accueillis à la tâche et donc en fait celle qui m'intéresse parce que je l'ai comparé par rapport à les partitions fournies par mon prof c'est celle-ci de Léon Kopechny voilà effectivement c'est ce qui ressemble le plus alors même s'il y a des petits aménagements que je ferai à l'auteur donc en gros c'est ce qui m'intéresse donc je vais télécharger ça donc avec Muscore en tant qu'à le faire je peux repasser par un PDF alors ici on vous demande de vous connecter vous devez effectivement avoir un compte sur muscore.org alors il y a deux types de comptes il y a des comptes non d'abonnés je dirais ce qui est mon cas et des comptes payants l'avantage des comptes payants c'est que vous avez un téléchargement limité des partitions alors que dans le cas d'un compte non payant comme le mien c'est plus limité voilà donc je vais me connecter ici il a enregistré sur le navigateur mon login et donc je vais enregistrer la partition ouvrir le dossier et donc j'ai effectivement récupéré cette partition ici de 1.105 que je vais maintenant pouvoir travailler après avoir pris soin de renommer mon fichier je vais pouvoir l'ouvrir maintenant dans Muscore donc mon bac alors vous voyez ma convention de nommage en général je mets le nom du compositeur devant à souligner ensuite le nom du morceau et éventuellement d'autres informations donc je fais ça pour retrouver un peu plus facilement dans les partitions voilà alors ici on peut choisir d'afficher une seule page donc on met voilà et de remplir un peu plus ou un peu moins ça me permet que vous voyez mieux ce qui se passe d'accord donc le titre j'en ai plus besoin voilà donc j'ai travaillé là-dessus alors la première chose je vais mettre 100% de rappel la première chose qui m'intéresse en fait ça va être de transformer cette partition pour piano en partition en deux instruments puisque mon objectif c'est de jouer ceci sur un vibraphone d'une part, un marimba d'autre part donc je vais dans l'instrument et donc je vais m'ajouter des instruments donc autour de déterminer un vibraphone, un marimba alors en réalité ici je ne vais pas prendre le double portier puisque je vais conserver uniquement la clé de... enfin voilà ce que je vais faire alors pourquoi je garde ça plutôt que de transformer les instruments directement c'est possible aussi heureusement l'expérience montre que si j'ai des problèmes je ne pourrais pas revenir en arrière facilement alors que là il sera assez facile de revenir en arrière puisque je conserve encore la partition telle qu'elle est écrite au départ voilà, on voit ce qu'il se passe donc je vais commencer par récupérer ma partie vibraphone donc la clé de sol donc ctrl mise à jour fin je sélectionne toute la portée de la clé de sol ctrl c je copie début je reviens et ctrl v je colle donc là j'ai récupéré la clé de sol je vais faire la même chose pour la filfa ctrl mise à jour fin ctrl c je reviens début et je colle ma clé de sol ctrl v voilà donc à partir de là on a quelque chose qui ressemble étrangement heureusement pour moi il n'y a plus d'écart et je vais pouvoir enlever la flûte ici maintenant j'aurais pu très bien me la garder et en la masquant en jouant sur le mélangeur sous ce qu'on verra un petit peu plus tard voilà donc je suis comme une petite floguerre d'ici au cas où et donc maintenant je vais donc effectivement enlever l'instrument ici floguer voilà alors des petites améliorations maintenant que je peux faire par exemple ici c'est plus un système donc je vais enlever cette floguerre bon ok alors toujours dans les petites améliorations personnellement j'aime bien j'aime bien avoir des sauts de page et avec en répétant le ici comme on va voir voilà j'aime bien répéter ici l'entête de papier pourquoi parce que j'aime bien savoir sur chaque entête de page immédiatement si ma feuille papier se perd tout simplement et bien du premier coup d'oeil je vais pouvoir la récupérer facilement donc ici en général j'ajoute ce genre de choses voilà clique sur chaque page en fait sur chaque page je vais avoir ces informations là donc il va me suffire ici d'ajouter un cadre donc un cadre vertical je me trompe c'est pas inséré c'est ajouter cadre vertical donc je reprends la manip c'est qu'il ne me met pas que je veux je le mets derrière ça ça ne m'intéresse pas trop moi ce que je vois c'est avoir un saut de page quand cela ne tienne je vais pouvoir forcer le saut de page ici voilà ici on va rajouter une palette et donc on fait dans les sauts espacement ici on va rajouter ici le saut de page voilà comme ça voilà et donc là du coup on va sauter obligatoirement à la page et je vais arriver sur mon cadre ici d'accord et donc à partir de là et bien je vais pouvoir je vais pouvoir faire ça je pense voilà je vais récupérer mes différents éléments de mon cadre voilà je n'oublie pas celui qui a fait tout le travail pour moi n'est ce pas voilà et ici j'aurai juste à changer donc j'aurai juste à changer ici c'est la page 2 2 sur 3 ok alors ensuite qu'est-ce qu'on peut faire comme petite amélioration ben les doigtés c'est clair que les doigtés ici c'est des doigtés pour le piano bon je vous rappelle que je joue au moins avec un vibraphone et un marimbar et donc je vais devoir enlever ces doigtés qui en fait nous correspondent à rien pour moi comment on fait ? ben tout simplement on va sélectionner un élément aussi voilà et on va dans sélection plus et ici vous avez un menu en fait une boîte de biologue qui vous permet de sélectionner le sous-type qui vous intéresse à savoir tous les doigtés voilà et là on va pouvoir pardon tout ce que j'écoute pas en bonne sélection qu'il fallait voilà c'est comme ça je reprends plus ce type de doigté voilà tac et là je peux appuyer sur supprimer pour supprimer tous les doigtés donc l'avantage vous voyez qu'avec la sélection du type et bien ça se fait très simplement donc très rapidement comme ça enlever toutes les doigtés enfin les doigtés ou autre chose d'ailleurs donc nous arrivons maintenant à la partie préparation du morceau donc là pour se faire en gros il y a plusieurs étapes la première étape sur laquelle le muscle va pas pouvoir vous aider beaucoup c'est le chiffrage donc voilà bien sûr déchiffrer complètement la partition ensuite 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 et bien on va commencer à pouvoir travailler en écoutant les deux parties ce qui me concerne ici le vibra et l'arima et donc le fait de pouvoir écouter aussi bien sa partie que celle de l'autre des autres instruments et bien va vous aider beaucoup donc pour ce faire on va pouvoir utiliser le mélangeur donc le mélangeur vous permet comme ça de régler le volume de chacune des parties ok donc là je peux entendre plus ou moins le vibra pas du tout un petit peu etc et donc l'intérêt de ça et bien c'est que vous allez pouvoir comme ça vous vous habituez à entendre plus ou moins ce que vous voulez voilà par exemple moi la partie vibrale je peux vraiment l'augmenter de manière à entendre bien les rythmes notamment donc l'intérêt de ça c'est bien sûr de pouvoir me caler correctement personnellement j'ai un défaut bien gênant qui est de ne pas jouer correctement les durées de silence par exemple ici sur mon pas je pourrais avoir tendance à démarrer un petit peu plus tôt ou un petit peu plus tard donc grâce à ça et bien je vais pouvoir m'assurer que je suis bien passé ou pas bien passé donc ça c'est une chose on va pouvoir jouer sur le mélangeur qui va nous permettre de répéter on va aussi pouvoir jouer sur le tempo et donc pour ça on a la fenêtre de lecture donc il va nous aider parce que c'est évident que là le tempo que j'ai fixé je suis incapable de l'atteindre au début notamment par ma vitesse de lecture de notes je n'ai pas beaucoup plus que 120 notes en déchiffrage donc ici je vais pouvoir comme ça régler le moment un peu progressivement on a l'écrit alors vous voyez l'intérêt de cette fenêtre là et bien c'est qu'on va pouvoir régler en pourcentage c'est à dire qu'on ne va pas toucher comme possible ici mais on va jouer uniquement sur le pourcentage de ce qu'on veut d'accord de manière à progressivement augmenter le tempo au derrière voilà alors autre chose qui est très utile dans cette fenêtre le décompte ici donc vous voyez là je m'entraîne personnellement avec mon ordi et donc grâce grâce au décompte je vais pouvoir me rendre tout simplement de mon ordi 4 donc j'ai tout à fait le temps comme ça de pouvoir me rendre de mon ordi à mon vibraphone on va pouvoir éventuellement positionner aussi des répétitions certaines parties de menceau personnellement j'ai des longues phrases c'est difficile à comment dire à faire à interpréter et donc on va pouvoir se positionner ici sur une note de début de qui nous intéresse donc début ici voilà et pour arriver comme ça jusqu'à la fin de la phrase qui m'intéresse par exemple ici voilà voilà et comme ça en fait vous allez pouvoir travailler en boucle cette phrase ça c'est très pratique de pouvoir comme ça littérer de pouvoir boucler sur une partie du morceau en général quand je fais ça tu sais d'encadrer un petit peu des maraisons la mesure d'avant par exemple mais en tout état de cause c'est vraiment un type de pouvoir faire ça et faire des parties difficiles de pouvoir lever et pour faire des parties je vais te laisser vous allez même on Sous-titrage ST' 501 ... 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